Il est 7h, Madame, Monsieur, bonjour, voici le titre de ces jeudis pétants « Étendre le centre d'enfermeur du service national pour construire le pays ». L'idée a été évoquée lors d'une rencontre entre la Première ministre de la RDC et le commandant du service national. Deux tailles à suivre dans ces journales. La neuvième scission de la commission technique mixte RDC-République du Congo a fermé ses portes. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de cette grande messe dans le but de favoriser la sécurité et la paix entre Kinshasa et Brazzaville. A suivre également à la une de ces jeudis, face au chevalier de la plume du micro et de la caméra, le vice-ministre de la justice a présenté le rapport de l'évolution du procès opposant la RDC au Rwanda. À la cour de justice de Zitalafrique de l'Est à Ourusha en Tanzanie, Kinshasa accuse Kigali pour les exerctions commises sur le sol congolais. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Débutant par cette information, le dernier jour du séjour hongrois du président RDC a été marqué par plusieurs audiences accordées aux hommes d'affaires. Bien avant, le garant de la nation a visité une firme spécialisée dans le nouvel technologie et le composant automobile. Madame, Monsieur, c'est journal de bide par ces images commentées par Blandine Jovo. Mardi, au dernier jour de sa visite d'État à Hongrie, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, a visité tôt le matin l'usine Continental Automotive Hongori, une firme spécialisée dans les nouvelles technologies et la fabrication des composants pour l'industrie automobile. La firme est une filiale du groupe Continental AG, acteur mondial majeur de l'industrie automobile. La succursale hongroise se concentre sur le développement et la fabrication des divers composants automobiles, notamment des systèmes avancés d'aide à la conduite, des unités de commande électrique et des systèmes de surveillance de la pression des pneus. L'entreprise est située en périphérie de la capitale hongroise et se trouve dans une région à forte présence de l'industrie automobile. Continental Automotive Hongrie est aussi spécialisée dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise explore divers types de batteries, y compris les batteries au lithium et autres alternatives qui promettent une meilleure densité énergétique et une durée de vie prolongée. Une coopération serait possible avec la République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt. Ensuite, le chef de l'État congolais a accordé quelques audiences aux hommes d'affaires hongrois. D'abord, le docteur Richard, médecin ophtalmologue, promoteur d'un centre hospitalier spécialisé basé au Kassaï oriental, précisément à Mboujimaï depuis une trentaine d'années. Il était accompagné de son partenaire, un homme d'affaires et philanthrope qui a mis sa fortune au service d'une cause humanitaire en faveur de la population de l'Est de la RDC, victime d'une guerre d'agression. Je tenais à saluer son excellence, le président de la RDC, et à lui présenter notre clinique ophtalmologique. En l'espace de 20 ans, j'ai pu construire une clinique ophtalmologique à Mboujimaï, dans sa ville qu'il aime bien. Et donc, nous avons une belle clinique avec 35 personnes qui sont le personnel, avec des activités qui sont extrêmement importantes pour la région. Chaque année, nous avons à peu près 25 000 personnes que nous recevons, et à peu près 2500 opérations pour la chirurgie des yeux. Et donc, on a pu échanger sur la possibilité pour que cette clinique puisse devenir un sens de formation pour la chirurgie de la cataracte, pour la chirurgie de la rétine, donc la chirurgie en général de l'œil. Les deux philanthropes étaient conduits par France Tchimwanga, consul honoraire de la RDC à Budapest. Le président de la République a aussi reçu d'autres acteurs économiques souhaitant investir en République démocratique du Congo. Toujours au-delà de nos frontières, il s'est tenu à Luanda, en Angola, une conférence sur le gaz et le pétrole. Occasion pour la délégation congolaise de discuter avec l'Angola autour de l'acquisition de l'exploitation conjointe du pétrole dans deux zones d'intérêt commun. Des accords ont été signés. Edith Chala. À la cinquième édition de la conférence Angola, pétrole et gaz, présidée par Jao Manuel Gonsalves-Lorenzo, président de la République d'Angola, les ministres des hydrocarbures, de la Namibie, de la Côte d'Ivoire, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, et un large éventail de représentants d'organisations internationales du secteur pétrolier venus des quatre coins du monde sont représentés. Au cours de ces assises, le gouvernement congolais, représenté par le ministre des hydrocarbures, Emesa Kumbi Molendo, et le gouvernement angolais par Diamantino Azevedo, ministre des ressources minérales, pétrole et gaz, ont signé les annexes de l'accord de gouvernement et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun, ZIC. Parallèlement, les ministres des finances congolais et angolais ont conclu l'accord de partage des revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la zone d'intérêt commun, ainsi que l'établissement des modalités de la commission de supervision du compte conjoint de cette même zone. Le ministre des hydrocarbures a salué le leadership impulsé par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, et a souligné que l'entérinement de ces deux accords reste du ressort des deux chefs d'État, angolais et congolais. Les décisions prises ce jour par le ministre des hydrocarbures, Emesa Kumbi Molendo, et son collègue de finances, Doudou Fwamba, Likunde Libotai, sont déterminantes pour les économies du Congo et de l'Angola, avec un impact positif sur les budgets nationaux de ces deux États. Précisement à la primature, la première ministre a échangé hier mercredi avec le commandant du service national. Judith Sumenoa-Tuluka compte sur le service national pour l'extension de six centres d'encadrement qui sont de construire la RDCG Mamogo, Pompomoumba et Joe-Patrick Koko. Le service national prépare un plan pour sa rédynamisation. Le document sera mis au point dans un bref délai. Cet échange avec la première ministre, Judith Sumenoa-Tuluka, a permis au commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo, de présenter les grands axes du dit projet. Nous sommes en train d'élaborer un plan triennal, de monter en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a commission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la réconstruction et au développement de la nation. Pour l'officier général, 5000 jeunes sont devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement au centre de Kanyamaka-Sesee, dans la province du Holomanie. À présent, le service national tient à étendre ces centres dans différentes provinces. Une ambition soutenue par la première ministre Judith Souminois qui place l'agriculture au cœur de son action en tant qu'un des principaux leviers du développement de la République démocratique du Congo. Elle a beaucoup insisté sur les souhaits du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à Évreu pour que cela devienne une réalité. Le programme du gouvernement Souminois, PAG 2024-2025, prévoit dans son pilier A de développer les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en éliminant les poches d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente ou transitoire à travers le territoire national. Le service national a plusieurs missions, entre autres la création des centres de production à travers le pays. Il est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Allez, on change carrément de chapitre. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de la 9e session de la commission technique mixte RDC République du Congo. Objectif, favoriser la sécurité et la paix entre Kinshasa et Brazzaville. Deux assises clôturées par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Bobo Mokondi. Ces actes, la République démocratique du Congo et la République du Congo vont procéder à la construction de 20 kilomètres sur les 170 kilomètres pour la première phase sur 350 kilomètres de frontières terrestres. C'est l'une des décisions issues des travaux de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays. Pour ce faire, les deux nations sont contraintes à s'inscrire dans la mise en œuvre d'une ligne budgétaire conséquente pour atteindre les objectifs assignés d'ici 2025. La RDC et le Congo-Brazzaville se sont aussi convenus pour poursuivre les travaux des démarcations des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne Ndandanga et Tombo-Manyanga, à la borne Nimalemba et Bondou, respectivement, dans les deux États. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Méchabani, qui a clôturé ses travaux en présence du ministre de l'Intérieur, décentralisation et développement local du Congo-Brazzaville, a apprécié la qualité de ses assises. Les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État, leurs excellences, Denis Sassou Nguessou, président de la République du Congo, et Félix-Antoine Tshiseke, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. Autre temps fort de cette cérémonie, la signature du rapport des experts de deux pays par le patron de la territoriale de la République démocratique du Congo, Jacques Méchabani, et celui du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphir Mboulou. S'en est suivi des échanges des signateurs à l'issue de cette cérémonie de clôture. Rendons-nous en province, au Nitori, où si journe le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Gu Kabombo, Moodyam Vita, s'est rendu à Djougou, palpé. Leur réalité sur le terrain réarmée, le moral de militaire, le vice-premier ministre de la Défense, Gu Kabombo, Moodyam Vita, a présidé le Conseil provincial de sécurité. Sandra Nianchi. Nitori, cette province placée sous état de siège depuis 2021, reçoit le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Gu Kabombo, Moodyam Vita, a présidé ce jour le Conseil provincial de sécurité, élargi aux différents organes. Après un briefing sécuritaire donné par le gouverneur militaire, le lieutenant Loubo, Yankesha Madjoni, qui a résumé le contexte de conflits dans la province de Litori et ses conséquences sur la population, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a exposé clairement son objectif qui se résume en la rédynamisation et la montée en puissance de FRDC, conformément à la vision du commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Soucieux de palper les réalités sur terrain, le VPM de la Défense nationale s'est rendu dans le territoire de Djougou, à plus de 60 kilomètres de Bunyan, précisément à Chomya, une entité lacustre, bastion des milices d'autodéfense d'Aïr, sous couvert de M23 et de la milice Codeco. Sur place, le patron de la Défense nationale a présidé un conseil local de sécurité élargi autour des questions des sécurités locales, la situation administrative, sécuritaire et opérationnelle. Maître Guy Kabombo Moyenvita a rassuré l'Assemblée que leurs préoccupations et les solutions proposées seront transmises au commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui ne jure que par la restauration de la paix définitive sur l'étendue du territoire national. Avant de quitter Djougou, le numéro 1 de la Défense nationale a sillonné à pied quelques rues de Tchomya, accompagnées par la population. Madame, Messieurs, ces images vous disent tout, oui, tout sur les activités de la vice-ministre des Affaires étrangères. Avec une frontière de plus de 2500 kilomètres, l'Angola et la République démocratique du Congo sont des pays plus que frères. L'ambassadeur de l'Angola en poste à Kinshasa, Miguel D'Agosta, était au ministère des Affaires étrangères pour rencontrer la vice-ministre aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie grâce à Casa Duyamba. En plus de la coopération bilatérale entre les deux nations, il a été évoqué le remous survenu sur les trafics routiers entre les deux frontières, précisément à Lufo. Le message, c'est un message de confiance que je peux envoyer, adresser au peuple congolais. On a eu quelques incidents par rapport au transport routier, mais on a parlé de ça avec la vice-ministre et ce que j'ai rétérité, c'est que l'Angola et la RDC, ce sont vraiment des pays frères. On a des liens culturels et ethniques. Vous trouverez des peuples du côté de l'Angola, de l'Uba en Angola, de l'Uba au Congo, de Choc en Angola, de Choc au Congo, de Bakongo en Angola, de Bakongo au Congo. C'est vraiment le Congo avec K. L'équation géopolitique congolaise est très, très importante que les gens soient au courant de ça. C'est l'importance du Congo de l'équilibre de la planète, c'est l'importance du Congo de la puissance de l'Afrique. C'est ça l'équation géopolitique congolaise. Rappelons qu'au-delà des relations bilatérales et de développement, l'Angola joue également depuis de nombreux mois le rôle des médiateurs dans le conflit touchant l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, en bref, l'ambassade de la RDC en République arabe d'Egypte au Caire informe le Congolais résident au Liban qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, le gouvernement de la RDC a mis en place un processus rapatriément volontaire. Document exigé, copie de passeport, photo passeport et documents prouvant la citoyenneté ou la nationalité étrangère. Poursuivant cette édition, je le disais même en titre, la première audience du procès entente par la RDC contre le Rwanda, la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est à Roucha en Tanzanie était consacrée au débat de compétences de parti. Le vice-ministre de la justice a tenu un point de presse le 1er octobre pour présenter le rapport de l'évolution de ces procès. La malice de Paul Kagame est tombée devant les multiples rapports à K-Blanc de l'ONU qui démontrent noir sur blanc l'implication totale du Rwanda dans la guerre d'agression à RDC. La première audience des comparutions ouvertes le 26 septembre 2024 à la Cour des justices des États d'Afrique de l'Est et assez d'Aroucha en Tanzanie étaient consacrés à vérification de la procédure. Les collectifs des avocats du Rwanda s'est présentés avec un esprit figé de tout bloquer en évoquant la fausse procuration des avocats congolais. En toute impartialité, le juge de la Cour des justices de l'EAC a déclaré la compétence des avocats congolais de plaider normalement après vérification de toute la procédure pour le vice-ministre de la justice et contentieux international Samuel Mbembakabouyan qui a fait la restitution de l'évolution de ces procès intentés par la RDC contre le Rwanda au cours d'un point de presse tenu ce mardi 1er octobre 2024. Tous les peuples congolais devraient appuyer le président de la République Félix Tshisekedi dans cette bataille judiciaire. Je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la cour de justice des états de l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales. Le président de la République Tshisekedi aura été le 1er Congolais a gagné des rapports clairs de l'OMU qui atteste la présence militaire du Rwanda en RDC. Après les plaidoiries par les avocats de deux parties sur les premiers débats des compétences il reste à la cour de se prononcer dans les délais. Autre titre de ce matin la police nationale congolaise a organisé un atelier sur la prévention du terrorisme la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme viol en milieu carcéral en RDC le mercredi de octobre à Kinshasa dans la commune de Barombo. Lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu carcéral en RDC c'est le thème c'est le thème retenu pour cette journée de formation en faveur de la police nationale congolaise et des magistrats tant civils que militaires une journée organisée à Kinshasa à la direction générale des écoles avec l'appui de la MONUSCO Cette formation est destinée à une centaine d'acteurs policiers intervenant dans ce domaine pénitentiaire des magistrats civils et militaires de la ville province Kinshasa La prévention et l'extrémisme violent et la lutte contre la radicalisation est une politique de portée mondiale soutenue par les états et s'inscrit dans le cadre plus vaste de la lutte contre le terrorisme Le directeur de l'école de formation de la police à Ouachangou Oumia Vital a quant à lui souligné que cette formation arrive au bon moment au lendemain des événements malheureux d'évasion survenue à la prison centrale de Makala et d'autres tentatives d'évasion constatées à travers les territoires nationaux La formation de Dijous s'inscrit naturellement dans cette vaste orientation de doter la République démocratique du Congo des hommes bien formés et très bien renseignés disposant des outils performants Chacun de nous devrait s'approprier pleinement ses enseignements dispensés au cours de cette formation pour une meilleure gestion des questions liées à l'administration des missions carcérales en soutenant tous les participants à l'unanimité La MONUSCO et l'UNICEF s'engagent à appuyer et soutenir le programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation annonce faite après une rencontre aux USA entre la représentante spéciale du secrétariat de Nations Unies et le coordonnateur national intérimaire de PDDRC Peggy Mokunda L'appel au soutien du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation lancé par les chefs de l'Etat aux différents partenaires lors du 79e sommet des Nations Unies a porté ce fruit En fait la MONUSCO a emboîté les pas à l'appel du chef de l'Etat Félix-Antoine Tissé-Kédi Elle s'est engagée à soutenir l'opérationnalisation du PDDRCS pour les retours de la paix durable dans l'est du pays Cet engagement répond également aux recommandations formulées par les coordonnateurs nationales ad intérim du PDDRCS M. William Kapoukou-Baboua accompagné de son adjointe Mme Sylvie Kayo-Mobaye invitée à présenter les avancées défis et réalisations du programme au groupe du DDR des Nations Unies C'était au siège des Nations Unies en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies Mme Bintou Keïta et de plusieurs délégations internationales C'est la résolution des conflits et la cohésion sociale dans ces piviers nous avons du ce point qui nous sont très important c'est les dialogues démocratiques dans les dialogues démocratiques c'est là nous nous engageons nos communautés nous faisons des dialogues inter et intra-communautés et nous construisons ces dialogues pour que nous puissions amener la mise l'UNICEF l'UNICEF jeunes à souffrir une qualification de cette structure de formation nationale sous son emploi Séverine Pascale Katanda Entre l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP et la JICA le lien des coopérations se resserre de plus en plus ce 1er octobre 2024 Madame Uchida responsable du département d'Afrique de la JICA a visité le siège de l'INPP l'un de ses partenaires sur la 11ème rue Limité l'un de ses partenaires reçu par le directeur général adjoint de l'INPP Patrick Kaimbesumpi et le directeur provincio l'INPP a salué la coopération qui existe depuis plusieurs décennies et qui a fait de cette structure des formations professionnelles une référence pour le développement des compétences en RDC comme en Afrique l'INPP est un partenaire avec la JICA vous le savez depuis plusieurs années c'est un mariage sans nuages aux entreprises de continuer à faire confiance à l'INPP pour la reconversion la professionnalisation de leurs employés à cette même occasion la représentante pays de la JICA a visité les différentes salles de formation histoire de s'assurer de la qualité en vue d'un renforcement de plus j'ai pu me rendre compte de la formation c'est déroulé à l'INPP et voir les différents stagiaires en train de participer à ces différents modules de formation et je suis très content je souhaite que cette coopération puisse se poursuivre et que les renforcements de capacité puissent aller à un niveau plus élevé l'INPP dispose de plusieurs types de formations et répond aux besoins exprimés des entreprises pour une qualification d'où l'appel du directeur général adjoint Patrick Kayembe aux jeunes de s'acquérir d'une qualification pour l'employabilité une journée porte ouverte a été organisée dans le cadre de trois ans des créations de la société minière Cambove Mining Angèle Mabiala trois bougies d'existence pour l'entreprise Cambove Mining un modèle de partenariat réussi entre la Chine et la République démocratique du Congo plusieurs délégations ont déferlé vers la cité de Cambove à plus de 145 km de Lubumbashi dans la foulée le ministre provincial des mines du Okatanga et les délégués du ministère du portefeuille une visite guidée des installations de cette usine de production de cuivre et de cobalt s'en est suivie le président du conseil d'administration des Cambove Mining est revenu sur les relations de coopération bilatérale qui existent entre la Chine et la RDC avec la récente visite du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo au pays des Mao Tchétong il a souligné que l'amitié chino-afrégale en transcendant le temps et l'espace et en traversant les mondes et les océans s'est transmise de génération en génération grâce aux efforts assidus depuis près de sept décennies les relations chino-afrégales se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire et puis cette exhortation en direction des responsables de la société Cambove Mining C'est aussi l'occasion pour moi d'exhorter la société Cambove Mining de tenir compte de la communauté locale comme elle le fait déjà en ce qui concerne l'impact de l'exploitation du nier en s'impliquant dans les projets d'électrification et la déceinte en eau potable dans le territoire de Cambove Match de football suivi de la bénédiction du site par les autorités traditionnelles voilà les moments forts des événements riches en couleurs Dans l'actualité également les agents de la direction générale de recettes de Kinshasa non alignés dans le circuit poncaire vont bénéficier de numéros de comptes pour le paiement de leur salaire et faciliter la curation des arriérés de gens enregistrés un contrôle des agents effectifs et en cours pour régulariser la situation nous informe Rodé Panna Plus que ce de payer manuellement les agents de la direction générale de recettes de Kinshasa de GERCA tout doit se passer par voie bancaire il faut organiser et procéder à la bancarisation de la paye et y mettre de l'ordre pour sécuriser c'est la décision prise avec détermination par le directeur général à I de la DGERCA Rudi Kakala l'équipe de contrôle des agents réguliers et éligibles est déjà à pied d'oeuvre pour un travail de régularisation de tous les dossiers l'interview est l'un des moyens pour attester les vrais et faux agents la procédure est bénéfique pour les agents indique les chefs et responsables de ces services tous ces agents doivent d'abord être contrôlés de telle manière que si les documents sont en ordre à ce moment on pourra les envoyer à la banque il y aura trois mois d'avérés qui seront payés au niveau de la banque l'avantage de cette opération permet d'abord de sécuriser les agents eux-mêmes qui puissent avoir tous les documents en ordre qui ne puissent plus subir des payes aléatoires mais des payes organisées au niveau de la banque et selon les dates prévues par la haute direction au moment où tous les agents seront payés à l'issue de ces contrôles la direction générale de la DGRK entend résoudre définitivement les problèmes derrière des salaires et la religion s'invite aussi dans le corps de ces journales les fidèles catholiques sont appelés à l'unité la paix et cohésion nationale message lancé par le président de la Sainte Co lors d'une célébration eucharistique dans la province du Olomami vraiment l'environnement ce n'est pas sans nous c'est le thème de l'année pastorale 2024-2025 ouvert par l'église catholique archidiosète de Lubumbashi une grande messe réunissant les chrétiens catholiques de toutes les chapelles et paroisses a été célébrée par Mgr Fulgence Moutéba en présence des autorités provinciales chrétienne dévouée et assudie Isabelle Yumba Kalinga porteuse du message de la population du Olomami a communié avec l'église amie des dieux de Lubumbashi Mgr Fulgence Moutéba président de la Sainte Co a invité le chrétien catholique à l'unité et à l'amour du pays message bien capté par l'élu du Olomami qui a profité de laisser entre le maître du Seigneur le mandat du président du Sénat Savalou Koundé des passages dans les Olomamis la gouverneure honoraire et députée nationale Isabelle Yumba Kalinga rappelle à tous que la province du Olomami qu'elle chérit tant a besoin de prière pour son décollage les mamas catholiques du Olomami et du Okatanga ne sont pas toujours oubliés par cette forme de valeurs et de distinctions Dieu a toujours occupé une place de choix dans toutes ses actions à chaque passage elle a toujours un présent pour les mamas catholiques je suis venu vous dire merci pour votre soutien la Chimamawa Lolo du Olomami qui reste convaincu qu'avec Dieu nous vaincons si vous nous rejoignez sur la RTNC il est 7h passé d'une trentaine de minutes si vous avez pris en cours de diffusion voici le rappel de principaux titres d'actualité pétons et tendre le centre d'encadrement du service national pour construire la RDC l'idée a été évoquée lors d'une rencontre entre la première ministre et les commandants du service national vous avez suivi de détails dans le corps de ces journales la 9ème scission de la commission technique mixte RDC République du Congo a fermé ses portes plusieurs recommandations ont été formulées lors de cette grande messe dans le but de favoriser la sécurité et la paix entre Kinshasa et Brazzaville vous avez également suivi dans ces journales face au chevalier de la plume du micro et de la caméra le vice-ministre de la justice a présenté le rapport de l'évolution du procès opposant la RDC au Rwanda la cour de justice des états d'Afrique de l'Est à Urusha en Tanzanie Kinshasa accuse Kigali pour ses executions commises sur le sol au Congolais Madame, Messieurs merci de nous avoir suivis c'était un plaisir de vous informer durant cette semaine je vous retrouve déjà la semaine prochaine pour de nouveaux titres d'actualité merci également à Papine Gidama au Mamita Bangulu Jérima Ouassa Joël Piangour Edan Poi et Ruben Koumbo à toutes et à tous bonne journée sur la RDC